Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur l'auto-évaluation. Alors, je me présente Marie-Zrois, je suis enseignante à l'École des métiers des Faubourgs en assistance dentaire, ça fait déjà plusieurs années. Cette année, je suis dans un programme particulier qui est l'enseignement individualisé. Donc, j'ai eu à m'approprier toutes sortes de techniques qui sont très utiles pour moi. Entre autres, l'évaluation sur le module. Oui, dans le fond, Marie-Zrois, tu t'enseignes en individualisé, ça veut dire que chaque élève va à son rythme. Il y a beaucoup d'éléments qui sont auto-dirigés. Puis, tu as dû utiliser différentes stratégies d'évaluation, dont l'auto-évaluation. J'aimerais ça savoir, Marie-Zrois, pour commencer, c'est quoi que tu voulais évaluer dans ton contexte? Qu'est-ce que tu désirais évaluer? En réalité, c'est vraiment d'évaluer la compréhension des apprentissages au niveau des élèves, leur savoir. Aussi, ce n'est pas vraiment de l'évaluation, mais par l'entremise de cette auto-évaluation-là, je suis capable de cibler aussi les élèves qui sont en difficulté. Ça, c'est effectivement un des avantages. Si je comprends bien, toi, tu voulais évaluer des savoirs théoriques. Donc, tu voulais permettre aux élèves de s'auto-évaluer dans un contexte où c'est des compétences qui contenaient beaucoup de savoirs déclaratifs, des savoirs théoriques. Parfait. Exactement. Puis, quel outil est-ce que tu as utilisé? Évidemment, c'est un outil numérique, donc ça s'applique à la formation à distance, bien que dans ton cas, c'est plutôt hybride. Des fois, tu es à distance, des fois, tu es en présence élève. Mais quel outil est-ce que tu as utilisé pour effectuer cette évaluation-là? En fait, j'ai utilisé le dépôt d'un fichier dans Moodle. Donc, c'est une évaluation que j'ai faite, que j'ai déposée dans le fichier, dans un devoir. Et automatiquement, l'élève, quand elle a terminé de remplir l'évaluation et qu'elle dépose, qu'elle remet le devoir dans ce fichier-là, automatiquement, elle a accès au corrigé. Donc, on ne parle pas du classique dans Moodle d'afficheter un corrigé, tout le monde ensemble, étant donné que tu es en individualisé, c'est automatiquement, dès que l'élève dépose, reçoit son corrigé. Peu importe ce qu'il a déposé. Exactement. Oh, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. On va y revenir avec les avantages puis les inconvénients par rapport à la validité des évaluations. Bien, justement, j'aimerais ça que tu me fasses la liste ou, en tout cas, que tu me parles de tous les avantages que tu as trouvés, puis aussi, bien, après, les inconvénients de cette méthode-là. OK. Je vais commencer avec les avantages. Donc, c'est sûr que ça m'aide à cibler automatiquement les faiblesses des élèves. Et ça fait... parce qu'il y a des avantages pour moi, mais il y a aussi des avantages pour les élèves, là. Donc, ça me fait... ça fait prendre conscience aux élèves de leur point fort, leur point faible. Ça, moi, m'aide à m'orienter, là, sur mon enseignement. Ça m'aide à cibler aussi les objectifs qui sont moins bien maîtrisés. Et à ce moment-là, je peux les revoir en récupération lorsque c'est nécessaire. Ça l'a bien aussi. Excuse-moi, attends un petit peu, là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Ça te permet de valider. Donc, toi, dans le fond, tu as accès quand même, même si tu ne sais pas quand l'élève dépose, tu as quand même accès à ce que l'élève a déposé pour pouvoir un peu analyser. Absolument. C'est sûr que moi, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller voir régulièrement qui a déposé le devoir. Donc, je suis capable de le consulter. Je suis capable de voir les forces des faiblesses. Puis, en même temps, je peux même en parler à l'élève. Je peux l'appeler tout de suite. On peut en discuter immédiatement, là, de ce qui a bien été et ce qui a moins bien été, surtout, là. Et à ce moment-là, c'est sûr que je suis capable d'orienter ma récupération, là, d'aller travailler les objectifs qui ont été moins bien maîtrisés. Ça te permet de réguler, en fait, là, comme beaucoup d'évaluations permettent de réguler l'enseignant. Puis, qu'est-ce que ça fait chez l'élève, particulièrement, le fait de s'auto-évaluer? Qu'est-ce que tu as remarqué? Ça les amène, premièrement, à se poser des questions. Ça les amène souvent aussi à mettre les efforts à la bonne place, là. Parce qu'il y a des élèves qui se font peut-être moins confiance. Puis, quand ils arrivent devant une évaluation comme ça, bien, ça leur dit vraiment, là, bon, OK, c'est maîtrisé ou ça ne l'est pas. Ça fait que ça, c'est intéressant, là, pour les élèves. Mais moi, je me questionne, là, ta clientèle, c'est une clientèle essentielle... On parle de la formation professionnelle, donc c'est une clientèle essentiellement adulte. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme de maturité, mais même à ça, j'imagine qu'il faut enseigner à l'élève comment utiliser une auto-évaluation ou comment ça se passe de ton côté, cette maturité-là par rapport à l'utilisation de l'auto-évaluation chez les élèves? Donc, c'est sûr que les élèves, il faut les conscientiser, là. Parce que moi, je n'ai pas de pouvoir là-dessus, là. C'est-à-dire que je ne sais pas si l'élève le fait de façon très honnête, est-ce qu'elle consulte ses notes, est-ce qu'elle consulte ses collègues. Tout est possible. C'est ça, tout est possible, on ne peut pas savoir. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment conscientiser les élèves sur le sérieux de ces évaluations-là, parce que c'est une forme, c'est une auto-évaluation, finalement, qui va les situer par rapport à leur objectif, par rapport à est-ce qu'elles sont bien préparées pour une éventuelle évaluation finale. Évaluation finale ou plus conventionnelle, où toi, tu vas avoir un regard direct, on peut parler d'une synthèse ou ce n'est pas une auto-évaluation, mais c'est ça qui, ultimement, va les confronter, dans le fond, au bout de la ligne. Exactement. Parfait. Donc, c'est sûr que les élèves ont tout intérêt à prendre ça au sérieux, parce que là, ça leur dit, OK, oui, je suis bien préparée ou non, je ne suis pas bien préparée, et j'ai à travailler sur certains objectifs. Donc, c'est sûr que moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, les élèves prennent ça au sérieux. Oui, bien, écoute, tant mieux, mais c'est sûr que c'est une caractéristique qu'on dit andragogique, c'est-à-dire que c'est des adultes, donc ils ont une certaine motivation, et peut-être des fois, cette technique-là fonctionne un peu moins avec une clientèle plus jeune. Mais ce n'est pas ton cas, donc c'est pour ça que tu l'exploites. Maintenant, écoute, c'est extraordinaire. Par contre, on va quitter un peu le monde des licornes, puis j'imagine qu'il y a eu des défis. J'imagine qu'il y a des petites difficultés. Quand on utilise la techno, parfois, bien, ce n'est pas toujours comme le gars des vues. Alors, parlons un peu de ce que tu as vécu comme défi. Bien, écoute, c'est sûr qu'effectivement, comme tu le dis, on n'est pas toujours très, très confortable avec la technologie. Donc, c'est sûr que les défis que moi, j'ai rencontrés, c'est qu'il y avait des élèves qui avaient de la difficulté à remettre leur évaluation. Donc, il fallait que je les accompagne là-dedans. Pour finalement, d'avoir réalisé que les élèves oubliaient de télécharger. Parce que quand ils ouvrent le fichier, qu'ils ouvrent le document, il faut qu'ils le téléchargent, qu'ils le complètent, qu'ils l'enregistrent avant de le déposer. Alors, il y en a qui complétaient ça directement dans le module et qu'ils ne l'avaient pas téléchargé. Donc, ça me remettait des fichiers vierges, des évaluations où il n'y avait absolument rien. C'est sûr que l'élève était déçu, là, parce qu'il fallait qu'elle recommence au complet, parce qu'elle avait perdu toutes ses données. Effectivement. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent être des irritants, mais pour lesquels il faut accompagner les élèves. Et puis, l'avantage d'utiliser fréquemment le même type de stratégie technique, c'est qu'une fois que l'élève est capable de le faire, bien là, il est capable de le faire plusieurs fois, puis il y a un retour sur l'investissement. Par contre, quand on fait ça juste pour une fois, des fois, ce n'est peut-être pas le meilleur des choix. C'est parfait. Non, mais c'est ça. Ça vaut l'investissement, parce qu'une fois que tu as bien expliqué, une fois que l'élève l'a compris, bien après ça, c'est intéressant, vraiment pour eux autres, parce qu'ils le complètent, ils le remettent, ils ont le feedback tout de suite, ils ne sont pas obligés d'attendre que moi, j'en fasse la correction. Alors, ils peuvent vraiment tout de suite aller revoir les notes, aller retravailler là où ils ont eu de la difficulté. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maryse. Ça fait que si je retiens un peu l'essentiel, puis tu me corrigeras si je suis dans le champ, bien moi, j'aurais tendance à dire que l'auto-évaluation, il faut laisser un peu plus de contrôle à l'étudiant, lui faire confiance, mais l'accompagner là-dedans. Puis à ce moment-là, on peut tirer des bénéfices de cette méthode d'évaluation-là. Très bien résumé, oui. Bon, merci, Maryse. Effectivement ça, oui. Merci. Ça me fait plaisir. Cette entrevue avec Maryse Roy, enseignante à l'École des métiers des Faubourgs de Montréal, a été conduite par Sébastien Ross, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Montréal. La bande sonore et Smart Tech de Scott Holmes sur Free Music Archive. Sous-titrage Société Radio-Canada